On va refaire un petit peu le film du match et on se dit que finalement c'est un mauvais scénario qu'on a déjà vécu à Anderlecht cette saison-ci, la troisième fois à la maison, on se rappelle Malin aussi, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme vous dites c'est un mauvais scénario qui se répète, on l'a eu la saison passée, ce début de saison et en fait ce qui se passe c'est qu'on arrive à mettre deux buts contre une équipe de OHL qui jouait un homme contre homme partout donc c'est toujours des matchs difficiles et vous mettez deux buts et puis on donne des cadeaux, on commence à devenir un peu moins sec dans les duels, on perd les deuxièmes ballons et puis c'est là qu'il faut se remettre, mentalement il faut se remettre mais on ne se remet pas et c'est là qu'on encaisse deux buts donc c'est dommage mais il faut qu'on travaille pour pallier ces problèmes-là. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes finalement à ce moment-là ? C'est un petit peu ça que tout le monde se demande ? Dans nos têtes, à la mi-temps, on sait parce que comme vous avez dit, on a déjà eu ce scénario-là donc on se dit les gars, on va essayer de garder cette distance, ces deux buts-là et dans la tête, c'est frustrant, très frustrant, je peux vous dire que je suis vraiment énervé là parce que je n'ai même pas les mots tellement je suis énervé, on gagne 2-0 ici et on fait 2-2. Pour moi c'est comme une défaite quasiment. Vous êtes le plus jeune sur la pelouse et pourtant vous faites preuve de maturité sur et en dehors du terrain et autour de vous, j'ai l'impression que certains prennent peur à un moment donné. Quand vous jouez à Anderlecht, il faut assumer cette pression, cette tension, il ne faut pas avoir peur. Cette tension, elle est tout le temps là, il faut bien sûr qu'il faut l'assumer. Chaque match, il y a de la pression. Avec ce club, c'est tout le temps comme ça. Donc je crois que cette pression-là, elle ne doit même plus exister parce qu'elle serait toujours là. Donc non, je ne comprends pas qu'il y ait de la pression. Je ne crois pas qu'il ne faut pas avoir de la pression. Le coach, je vous l'avais dit, il vous avait prévenu à la mi-temps, il vous en a reparlé. Une nouvelle fois, qu'est-ce qu'il vous a dit ici après le match ? Après le match, il était comme nous tous joueurs déçus, vraiment déçus. Et il nous a dit de mettre la déception de côté et penser au match suivant. On a 24 heures pour digérer cette défaite et après ces 24 heures-là, on pense qu'il accourterait le prochain match.